... Alors on est la ferme support de l'école Agro-ParisTech, donc en fait on prolonge les missions d'enseignement bien sûr de l'école et une activité de recherche à la fois sur l'élevage et sur les productions végétales. Le projet de trajectoire est né en 2016. En fait, à la suite d'expertises qu'on a pu faire sur d'autres expérimentations-systèmes, on s'aperçut qu'il y avait souvent un décalage entre ce qui était testé dans ces expérimentations et les pratiques habituelles des agriculteurs, les pratiques moyennes. Donc on s'est dit qu'on allait repartir sur un système beaucoup plus proche du monde agricole, à la fois en termes de culture, en termes de pratiques, vers plus de performances, qu'elles soient techniques, économiques ou environnementales. Le dispositif trajectoire comporte 9 bandes. Elles font à peu près 27 mètres de large, c'est la largeur d'un train de pulvérisateur sur une longueur de plus de 300 mètres. Donc ça nous fait des modalités expérimentales de plus d'un hectare, donc avec une dimension importante qui nous permet de travailler comme travaillerait un vrai agriculteur sur sa ferme. On a 9 systèmes, les uns à côté des autres, avec, comme je dis souvent, 9 logiciels différents. Agriculteur de conservation des sols, carbone, potentiel nourricier où on vise la production maximale, un témoin sans élevage, un système bas-intrant très intégré, un système agriculteur biologique, un système témoin mais avec élevage, un système où on teste toutes les solutions de Corteva combinatoires, et un système orienté vers la production de biomasse, notamment pour la méthanisation. Parmi les 9 bandes qu'on a sur le dispositif trajectoire, il y en a 5 qui ont bénéficié d'un financement public. Et puis, nous on était un peu plus ambitieux que ça, donc on allait chercher du cofinancement et on a trouvé du cofinancement chez des partenaires privés, notamment Corteva, qui dispose actuellement d'une bande sur le dispositif. Corteva a intégré le dispositif trajectoire en 2020 pour une période de 5 années. Cette expérimentation pluriannuelle nous permet de tester nos solutions, qu'elles soient santé végétale, semences ou digitales, à l'échelle d'une exploitation agricole. Une des innovations que l'on teste sur cette bande Corteva est l'optimisation de la fertilisation azotée, avec l'incorporation dans la fumure de biostimulants qui permettent d'améliorer la simulation de l'azote par la plante. Sur toutes les bandes, on s'est fixé des objectifs relativement ambitieux de baisse de traitement. La philosophie générale du dispositif, c'est de démontrer qu'il y a de l'optimisation et des voies de progrès dans tous les systèmes. Dans cette bande, c'est la réduction des traitements grâce à des approches combinatoires qui intègrent des variétés tolérantes aux maladies et des fongicides de biocontrôle. Le troisième axe dans cette bande est d'améliorer l'autonomie alimentaire au niveau de l'exploitation avec l'incorporation de nos maïs dentés à digestibilité améliorée et demain avec nos colzas à teneur enrichie en protéines. Est-ce qu'il y a une technologie qui va répondre à toutes les problématiques ? Non, c'est sûr que ça va être la combinaison de plusieurs technologies. Après, il y a des choses qui sont prometteuses, notamment, on peut évoquer la pulvérisation localisée pour la gestion des mauvaises herbes. Donc si on combine ça avec du travail du sol, du désherbage mécanique, on peut aller assez loin. Après, moi je crois aussi beaucoup aux résistances variétales. On sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur ces questions-là. Il y a certainement dans les années à venir, beaucoup de solutions qui vont émerger par rapport à ça. La force d'une démarche collective, comme on l'a mis en place sur la patronne trajectoire, c'est d'aller chercher toutes les bonnes solutions là où elles se trouvent et de pouvoir combiner justement toutes ces solutions. Soit des solutions mécaniques, technologiques, informatiques, capteurs, des solutions de biocontrôle, des solutions chimiques, des solutions génétiques. Et c'est vraiment la mise en commun de tout ce savoir-faire sur la durée qui nous permet de déverrouiller finalement tous ces potentiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !